Comment surmonter le jet lag ? Une question que vous me posez souvent vu mon pseudo et je suis là pour partager mes secrets. N'oublie pas de t'abonner pour tous les connaître. Tout d'abord, n'oublie pas de t'hydrater. Pas un soda, pas un café, mais de l'eau, de l'eau pure. Le voyage en avion dessèche et tu peux être surpris à quel point une bonne hydratation aide ton corps à s'adapter à l'heure locale. J'essaie de boire un grand verre d'eau pour chaque heure de vol, ça me fait du bien et ça aide vraiment à lutter contre les effets du décalage horaire. Ensuite, adapte-toi à l'heure locale dès ton arrivée. Si tu arrives et qu'il fait matin à ton lieu de destination, lutte contre l'envie de te jeter sur le lit pour dormir et rester éveillé toute la journée. Si tu arrives et qu'il fait nuit, essaie de te forcer à dormir même si tu te sens complètement éveillé. Maintenant, parlons sommeil. Le jet lag, comme tu le sais sûrement, peut ruiner ta routine de sommeil. Or, c'est important d'avoir un sommeil réparateur. Les siestes, même si elles peuvent sembler tentantes, risquent de désynchroniser encore plus ton horloge interne. Essaie de prendre une routine de sommeil régulière et fixe. Cela t'aidera à te rétablir plus rapidement. Faire de l'exercice pendant la journée peut également aider à réguler ton cycle de sommeil. Pour t'aider, prends de la mélatonine pure. C'est naturel et ça aide à s'endormir. Prends-en 10 jours avant ton départ aux horaires auxquels tu te coucheras à l'arrivée. Dernier point, mais non des moindres, s'adapter à l'heure des repas du lieu de destination. C'est plus facile à dire qu'à faire, surtout si ton estomac te dit que c'est l'heure du dîner. Quand il est seulement l'heure du déjeuner, un endroit où tu es. Et crois-moi, cela aide énormément ton corps à s'adapter.